Musique Yo les gars c'est Matt, vous allez tous très bien Bienvenue sur Dofus, on est sur Matt mais pectoreux comme vous pouvez le constater Aujourd'hui on va sortir le petit mode chimique que je vous avais déjà montré il y a plusieurs jours Maintenant ça remonte un petit peu C'est le mode où on joue en 12p à 5pm Donc le 5pm il est voulu et on peut jouer en 6pm Si on regarde je vous montre On peut très clairement mettre le 6pm avec le vulbis Moi je joue le 5pm pour le côté fun J'ai l'abyssal donc j'ai mon 6ème pm dès que j'en ai besoin Du coup c'est le petit mode où on joue en 12p à 5pm pour pouvoir faire bon coup de hache précis Et terminer l'adversaire ou alors bon coco Parce que ce que je vous ai pas dit Enfin pour ceux qui avez vu la précédente vidéo vous le savez Mais on joue en colère de yop Du coup sur ce mode là c'est les deux grosses grosses forces du mode C'est qu'on joue en coco donc on peut bon coco Ça fait des ravages vous le savez Ou alors on joue la nouvelle hache On peut bon coup de hache précis Ce qui est largement équivalent Les gars c'est largement équivalent à une coco Le bon coup de hache précis et double à cul par exemple Ou je sais pas si on a assez de paire en tout cas tu peux faire une accu et une concentration Au pire des cas mais ça ça rivalise limite le bon coco Au niveau des dégâts je veux dire Au niveau des dégâts c'est presque la même chose Voilà on se laisse sur ça N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne A activer la petite cloche de notification Ouais qui fait toujours plaisir Et on se laisse sur les games A tout de suite les gars C'est parti les gars Huper mage en face de nous Ça peut être cool Je tiens avec juste un truc Ok on va jouer coco Let's go En prise ou duel C'est quand même plutôt check le duel pour cette game Et let's go On se met prêt Il a l'initiative Il joue en pre-tech Ouah le grade de malade Ouais les restes de malade aussi Il n'y a rien qui va Très beau grade les gars Bon comparé au nôtre c'est ridicule Enfin le nôtre est ridicule Le sien est tellement beau gosse ça les gars Faut que je vous refasse des vidéos Comme je sais pas si vous vous rappelez Il y a deux ans je crois Où je faisais la série des agros Faudrait qu'on se refasse ça une fois Pour up le grade Je sais que vous kiffiez de fou Bon du coup ça fait chier Parce qu'il a beaucoup de raies Mais c'est comme ça quoi Contre huper ce mode là Il peut être sympathique Contre huper Parce que souvent ils mettent les créas Ils se barrent et tout Avec les créas manifs tout ça Là ce qui est cool c'est bon Bon Tu peux bon quoi Bon coup d'âge précis par exemple Il nous a dit bonjour Good luck On va dire aussi good luck Dans le canal combat Et puis let's go Il y a bien qu'on se fasse éclater Je ne sais pas Le pre-tech va faire la différence aussi Ça c'est chiant Parce que là moi J'ai vraiment la flemme De faire un bon sur lui Pour taper sur un pre-tech Et ça ça peut être très relou Il joue en ébène a priori Il est full R Donc on a 28% R de notre côté R crocobure Donc full full cac Je pense qu'il ne va pas venir Vu que j'ai la coco Après il a le pre-tech Donc d'à côté ça m'arrange Qu'il ne vienne pas Vu qu'au moins il perd son pre-tech Il va sûrement attendre Que j'ai plus coco Et c'est fort probable On va juste faire ça comme ça Nous On a beaucoup de PA Donc on a de quoi faire On va aussi se mettre un peu un pre-tech Question de rivaliser contre lui Je vais me positionner là On passe tour Ah je me suis mangé Moins à la durée des effets C'est pas grave J'ai pas encore boosté tout À part la maîtrise d'armes Mais c'est pas grave sinon On s'est pris le piège À la durée des effets Ça fait un peu chier Mais ouais Tant pis Alors va-t-il venir Il a un ébène S'il peut me poser un ébène aussi Il va pas hésiter à le faire Je pense Ça va être complexe Regardez les raids Il a 18 neutres et 41 Ok il vient Il vient Ok Très bien Ok 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 Tranquille tranquille On va se boost Déjà pour commencer Comme ça Moi je détacle pas C'est sûr 5, 6, 7, 8, 9, 10 Je pense pas qu'il va fuir Ça quand même fait même ce truc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il peut venir là Ouais Il a quand même son ivoire Donc 4 attaques On va je mettre un petit coup d'héros Question d'hérodé Tout de même Petit coup de hache Moins 1100 Ça fait le taf Ok Et peut-être une petite Inti Et venir me caler Juste ici en fait Pour pas qu'il puisse trop me repousser Ou quoi On passe tout On prend qu'un petit Dococo On est nouveau full PDV Bon là il va poser Il a déjà mis l'Eben Je sais même pas On a déjà un Eben dans les dents A priori Ok Il tabasse Il tabasse Genre la Coco Il s'en fout Enfin je sais pas s'il a vu Il y en a plein aussi Qui voient pas que tu fais Coco Bon par contre On prend quand même tarif Et là vous allez me dire Après ce qu'il y a C'est qu'il réduit aussi les dégâts C'est un petit hypermage Les gars Donc Ça réduit un petit peu Il a quand l'Ivoire Dans une attaque Il faudrait que je le Coco direct Ouais tu vois c'est Après il y a 41% de raise Mais Ouais bah j'ai pas le choix Faut que je Coco cache Bon après il y a un petit peu d'héros Donc ça va On va Coco direct Ok Ça fait quoi Du 1700 à peu près Je peux remettre un petit coup de hache Ouais non là il y a l'Ivoire Ce serait même pas la peine D'y penser On va faire ça comme ça les gars On va jouer un petit peu plus intelligemment Pour le reste de la game Coup pour coup Et on se barre là-bas On passe tour Après il peut venir là Je sais pas Il peut s'attirer en vrai Tant qu'il crame des PA C'est ce qui compte Je vais peut-être voir pour un duel Du coup ce tour là Ok Il crame des PA Ok Ça va être complexe Parce que la Coco Sur 41% Elle fait pas si mal que ça Surtout qu'il nous débuffe Notre pote en plus Ok Il se cale là Le gardien je pense qu'il va pas me le mettre au cac Sinon je proc un PA Ce serait pas bénef pour lui Ok là on va devoir ce Vita Comme ceci Je réfléchis les gars A faire un petit duel Ce tour là Mais après Il peut quand même me taper En fait C'est ça le problème Je vais duel et libé en vrai On passe tour Il peut quand même y arriver Il s'attire Après il y a le coup pour coup Tu vois Donc A voir Je sais pas On est pas très très bien Dans la game là Ok Nickel en vrai Nickel Là on est assez loin de lui Peut-être buter le gardien ce tour Je sais pas C'est compliqué les gars Un bon hypermache C'est très très dur à battre Surtout là il est R C'est pas facile Bon là il reste au cac de nous On va prendre un petit PA du coup On a 13 PA Il nous a pesanté aussi A priori Pourquoi pas On peut faire ça Ça Je vais me vertue Ouais le gardien J'aurais aimé bien le buter Mais Il me protège un peu son gardien Là en fait Je vais me vertue Et le gardien je le garde Ça me protège en vrai Je vais faire ça Je vais mettre un petit coup Si déjà Il reste là On est bien Même si je le coco pas Je m'en fous les gars Lui il est érodé On a quand même bien érodé Ok il revient À la charge Il tape délicatement On a la coco Dites vous C'est lui qui revient Et c'est moi qui ai la coco Normalement ça devrait être l'inverse Ça devrait être lui qui fuit Et moi qui le pourchasse Pour le coco Mais la coco lui fait pas peur A priori L'ivoire il l'a quand lui ? Non 3 attaques Ok Il se cale là Ok très bien très bien 7, 8, 9, 10 Je pourrais boost avant On va faire ça je pense Je vais juste me booster Tranquille comme ça Je vais lâcher une petite coco Ouais tu vois Elles font pas très mal Après il réduit Et il a pas mal de rez Ça ça fait un peu chier Je vous le cache pas Je vais préciser ce tour là J'ai mes accu de chargé moi je crois Et je vais me faire une petite vita Je vais lâcher une accu Et je vais me vita Bon là je vais prendre tarif par contre En plus moi je dose une vita Prochain Enfin prochain prochain du coup Il reste 1400 Faut qu'on arrive à tanker 2 tours Et je pense j'arrive à le tuer Mais je pense pas qu'on tant Ah bah en plus il debuff Donc nos vita tiennent encore moins longtemps On perd déjà une vita dans le prochain tour Ah il fait double debuff Ok on a perdu la vita On tient pas Le fait de Les gars le double debuff C'est un truc trop de shit J'ai jamais été pour ce truc Les classes qui ont Ou même les classes qui ont moins 4 A la durée des effets Ou truc comme ça C'est On prend tarif là Sinti qui tombe Mais ce serait un petit Sinti Mais c'est toujours un Sinti Est-ce que j'arrive à le tomber Je suis en précis bas moi 5, 6, 7, 8, 9 Je peux faire du 1000 Il a 2000 300 1600 je peux faire Ah non j'arrive pas à le tomber Le coup d'hash là Il ferait bien mal Je vais faire ça sinon Ça Ça J'ai pas eu le temps de jouer comme je voulais Fail Je voulais me caler là Là il me tue Je perds une vita GG Ça se joue de peu les gars Ça se joue de très très peu GG Parce que je loose la vita en fait C'est juste ça qui me tue Et je me suis mal placé Après même si je m'étais mis là Ça aurait rien changé Je pense Je perds combien ? Je perds 948 Ouais le gardien va faire la diff Les gars le gardien fait la diff Quoique J'avais les bennes Ouais j'avais les bennes Ah j'avais les bennes Mais le gardien qui m'a lâché du combien le gardien Attends Je sais pas si je peux voir 339 Bah sans le gardien Ça c'est le gardien on est d'accord Ouais gardien alimentaire Sans le gardien je serai pas mort C'est le gardien qui a fait la diff En tout cas très belle game En vrai c'était propre Les cocos faisaient pas très très mal Parce qu'en soi normalement une coco Je vous montre ça Ça fait des dégâts de ouf Tant qu'à l'attaque Charge notre petite coco Tac On va se boost tranquille Comme ça Merde 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 On fait ça On fait ça Voilà Déjà le petit coup d'âge Je peux vous le montrer On passe à 1700 Normalement La force du mode C'est tu fais un petit bond Tu mets un coup d'âge À moins 2000 Tu peux presser ensuite Vu qu'on joue en 12 pares Et tu lâches tes petites accus Qui font bien mal aussi 1000 Et normalement la coco Environ du 4000 Tu vois Sur lui on faisait que du 1700 Non du combien 1800 je sais même plus Mais après il réduisait les dégâts Il avait quand même 41% Mais c'était une belle game Je vous la mets quand même mine de rien Même si on a perdu Je sais pas grave Parce que ça se joue à un tour Et sans le gardien Sans ce foutu gardien On serait pas mort Et on l'aurait tué Parce qu'il avait plus que 800 HP je crois Mais bien joué à lui C'était un bon hyper mage A tout de suite les gars C'est parti les gars Deuxième combat Zobal Je sais pas si c'est le meilleur mode Pour gérer un Zobal Mais on va faire ce qu'on peut Vu la map Bon je sais forcément Il y aura un pre-tech en face Les gars Tous mes adversaires ont un pre-tech C'est vraiment C'est relou à mort On va se mettre prêt On peut préparer le bonjour Et j'espère qu'il n'a pas de pre-tech Ça commence Bah voilà pre-tech Mais ça c'est abusé C'est un truc de ouf Bon ça va Au moins il n'a pas 45% terre lui Parce qu'en ce moment Les gars quand tu croises quelqu'un Il a Enfin quand t'es yop Et que tu croises un gars en face Le gars il a un pre-tech Et 45% terre En ce moment C'est de la nouvelle mode Assez relou Zobal Pour être transparent avec vous Je préfère les jouer feu Ça passe mieux Quand tu joues feu T'as les états de tempête Et tout Il met son masque souvent Enfin il met son masque tout le temps plutôt Et les états de tempête Et les états de tempête Ça marche bien avec les Zobal Bon là on va le tenter comme ça Avec la coco et tout Ça peut aussi faire des bons petits dégâts On va voir ce qu'on peut faire Et le mode feu Il tanque un peu Enfin le mode feu J'ai 5000 pdv de base Sur le mode feu Là sur ce mode là J'ai 4007 Ça va ça reste raisonnable Tu vois Quel élément il peut être lui Je sais pas Il joue tutu Donc il est 2 crit Il a rien à y voir Je réfléchis Il nous dit bonjour Je vais pas trop Je vais pas me boost Il a le pre-tech et tout Je crois Je préfère attendre les gars Attends Je vais plutôt un peu attendre Je vais juste faire ça 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 J'ai juste me caler là pour le moment Parce que bon Pre-tech et tout Il y a quand même 2000 shields là Actuellement Un petit peu relou quoi Bon ce qui est cool C'est que Attends on va de bouger Il y a 28% neutre Il a plus de rest neutre Que de rester Ça c'est très rare Mais du coup ça arrive Je vais commencer à m'avancer tout de même J'ai quand même la coco Qui arrive Et plus j'attends Plus il y a du shield Donc on va y aller Tant pis Ça va passer sur le pre-tech et tout C'est pas trop grave T3 Là on va juste boost Ok Je vais m'avancer Ouais si attends Je vais faire ça Ça Je vais full avancer Et j'espère qu'il va pas trop reculer lui De son côté Ça serait un peu bête Je vais recharger mon accu Question de l'avoir à bloc Là il peut venir Il a 6pm et tout 12,6 Il joue en Il se barre 1,2,3,4 Ah mais il va vraiment fuir Ok Bon Si je peux coco peut-être le masque Je sais pas Aucune idée Cela il va s'aspirer à la cahote je pense Carrément il fuit de ouf Bon je vais recharger la coco en vrai Mais bon Ça souvent si t'as des gars Tant que t'as la coco ils viennent pas Mais le problème c'est qu'une fois que je l'ai plus Bah je la recharge Tu vois logique Donc là moi je peux coco personne Avec mes 13p à 6pm je peux rien faire Donc tant pis on va faire ça A voir s'il vient Là c'est lui qui est perdant Parce qu'il perd son pritek Donc c'est lui qui est totalement perdant Dans l'histoire Et ça c'est bénef pour nous Je vais faire ça Je vais faire ça J'ai encore la divine sur moi Encore deux tours On va plutôt faire ça comme ça En soit c'est lui qui est perdant Ok j'ai coco personne Mais lui son pritek il l'a sous le nez quoi Ça c'est cool Ok Est-ce qu'il va venir ? Est-ce qu'il va pas venir ? Il faut qu'il se décide Au bout d'un moment il faut peut-être attaquer Après c'est un zobal Donc il risque de nous faire très mal Il fuit toujours C'est un peu bête Un peu bête Parce que là même avec un bond Le problème c'est qu'il fuit tellement Que je veux bien le choper les gars Mais il fuit tellement Que j'arrive même pas à le choper 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tu vois j'ai personne à mon cac Donc je vais pas venir Ça serait con tu vois J'ai pas commencé à faire un bond Une menace Il me reste 3 PA après Je peux rien faire Non Vita On va faire ça comme ça Je vais avancer ici Vous noterez que c'est moi qui rush depuis tout à l'heure L'AQ on a encore deux tours Je vais me remettre une AQ en vrai Et une petite divine Ok On a 300 shields Ça va Est-ce qu'il va commencer à taper ? Il remet son shield Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Mais frérot On peut jouer ou pas ? Je fais que fuir Les gars il fait que fuir Je fais quoi moi Dans l'histoire Il est tellement lent Je peux même pas l'avoir avec un bond 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non il est pas au cac Je peux pas Je fais pas rush Je suis pas teubé Sinon je tape le masque Ça me fait chier quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je peux taper le masque à la limite Et bon là tu vois Je vais rush Je vais être no boost Enfin il n'y a rien qui va quoi Je vais quand même Je crois que je l'ai pas Ah si je l'ai haut déferlement Je vais faire ça comme ça 5, 6, 7, 8, 9 On va faire ça On va faire ça comme ça Est-ce que je le coupe pour coup Non après il va encore fuir Je le coupe pour coup On sait jamais Voilà On passe tour On a la coco ce tour là Je sais pas si le coup pour coup Est-ce que c'était une bonne chose Bonne question Ok il vient au corps à corps Donc il y a le coup pour coup Qui fait chier Moins 1 à la durée des effets Super Encore une classe qui débuffe Bon soit je perds juste la vita Ok Il est full feu du coup On a 34% feu Ça va Ça fait le taf Bon vous noterez le coup pour coup Est-ce que c'était quand même utile Là il peut me mettre un ébène Il peut flamir si il veut Il me met un ébène Ok il dépose l'ébène Là moi comment je pourrais procéder Parce que là je vais être gêné par son masque Et tout à moi qui me détacle Non même pas Et même l'arachne et tout Ok 12 PA 5 PM Ça c'est comme 3 déjà 7, 8, 9, 10, 11, 12 Je suis obligé de bon Après autant coco le masque J'ai envie de dire Non ça revient au même Je vais faire ça Je vais coco le masque Ok il tombe directement Petite flamiche Je me cale là On passe tout Ok il n'y a plus de masque Il peut en remettre un Il peut très clairement remettre déjà le masque Si il veut Ça va être compliqué Il faudrait peut-être que Je ne sais pas s'il a un de coco Ouais il faut que j'ai roda mort Je suis obligé Il y a encore le coup pour coup Qui risque de le faire un peu chier Ah bah ouais du coup ça va faire chier Oh Oh ouais il remet le masque Super Super dofus Ça c'est vraiment le truc le plus relou Chez les ovales c'est ça C'est ce masque là Bon je vais éroder un Il a un de coco Donc obligé En vrai il a fait un tour full boost Donc tant mieux Il a quand un ivoire Dans 3 attaques Ok l'araignée elle est Moins PA C'est de la merde Mais ça fait chier Bon un PA Bon je le récupère quand même Vas-y je vais éroder Il a quand j'ai dans 2 attaques On va full éroder Coup d'H qui passerait à moins 560 Mes AQ sont plus chargés normalement Ouais Vas-y je vais taper comme ça Il a un abyssal je crois Ouais je vais juste détacler du coup On passe tour Ok Bon il a 1200 Sachant qu'il va récupérer 3000 Je suis obligé d'éroder Lui il me débuffe à tous les tours Donc l'Evita c'est pas ce qu'il y a de plus rentable Lui qui débuffe à tous les tours Ok il remet du shield Il scale là bas Dans un tour j'ai ma coco de nouveau Faudrait que je tombe le masque avant Cette araignée elle va me faire chier Parce que je perds 1 PA à chaque fois Et pour le coup là elle me fait chier Ouais Pas moyen de la tuer Mais il y a 500 shield et tout Ça me fait chier je la tue C'est parce qu'il la crit avec l'araignée Donc je suis obligé de la buter tant pis On va faire ça Ouais il a quand l'ivoire Je sais pas je vois pas Faut que je joue Il est où son ivoire ? Ça bug ou quoi ? Vas-y je vais taper tant pis Il a pas d'ivoire ? J'ai vu un ivoire tout à l'heure Non ? Ah si là il est l'ivoire Ok Ok on a la coco Par contre je vais lose une vita vu qu'il fait que Ah non ok j'ai déjà lose ma vita vu qu'il a fait que des buffs Complexe hein Faudrait que je l'érode aussi L'ivoire dans 4 attaques Donc ça c'est cool Pardon Ah il a l'ivoire dans 4 attaques Mais mon coup de cac il est passé sur l'ivoire du coup Moins 700 Ok Est-ce que je procs ? Non je procs pas de scintille Non t'es fou Ok il reste 2 PA Insoignable Pour le dococo Ok bon c'est pas grave tant Après il peut me faire ça aussi quand j'ai le scintille Ouais bon pourquoi pas Là il a encore érodé notre pote C'est à nous Du coup là il est plus érodé Ok bon je détacle le masque a priori Je vais faire ça Je vais éroder un petit coup Question que la coco passe pas dans le vent Mettre une coco Ça va ça c'est pas mal quand même les dégâts Moins 1000 et quelques Ça le masque comment on l'éclate On a plus que 2000 Je pense pas qu'il me tombe Je peux le détacler moi si jamais ouais Je vais faire ça Je vais me caler là On passe tour Ok on a 2000 je pense pas qu'il me termine On a quand même l'ivoir qui va pop 3100 On l'a bien érodé tout de même Mais le masque il fait chier Je vous jure son masque C'est ce qu'il y a de plus chiant Moins 500 Alors on a l'ivoir au dessus de la tête Moins 1 à la durée des effets nouveau Ok Ok Et un coup de pelle Ok Scintille qui tombe il peut pas Il a plus de PA pour nous mettre un soignable Donc là on prend qu'un petit scintillant Ça fait plaisir Ça va nous remettre bien Il faudrait que je fasse ce sort aussi les gars Ok Scintille du coup qui tombe Ça fait plaisir Là on est nouveau bien dans la game Là il a 20% d'érosion Dans une attaque il allait y voir On va devoir ce vita Il a quoi il a 20% d'éros on a dit Ouais Petit coup de cac à 1002 En vrai Je vais le cac et Ok je vais préciser si déjà On va délock Je vais en prise Coup pour coup Et je me cale là On passe tour Ok Question qui galère un petit peu Il remet une caouette Il va se barrer vers là bas je pense Il a plus que 3100 de base Oh bon c'est des games assez Coria c'est compliqué Bon là il se barre du coup On est en Préciva C'est nickel en vrai C'est full bénef On va se boost Je perds pas encore de vita Parce que là je pourrais le kill Là j'ai bientôt la tempête Euh la tempête La coco pardon Je réfléchis les gars On a 2000 Faudrait pas qu'il me tue bêtement On va faire ça Je vais genre quand même avancer Question qui m'est pas Là il peut m'avoir mais pas au cac Vu que j'ai la coco je préfère quand même Lui coller au cul Tu sais quoi j'aurais Non J'allais dire j'aurais dû me mettre au cac De la caouette Mais j'avais pas assez de PM je crois Donc ça j'aurais proc un PA de plus Ça aurait été bien Il se barre Oh non il remet son frérot Il remet son pote Qui fait chier comme il faut Il prend 600 shield Ok On a 13 PA du coup 1 2 3 Je peux aller 1 2 3 Si je fais un petit déferlement Comme ça Il me reste 3 Non ça suffira pas 1 2 3 Non ça suffit pas Je calcule comme un teubé Je vais juste bon coco les gars Wouah ça fait bien mal comme il faut les gars Bon coco la puissance du mode Voilà moi 2300 Alors qu'il y avait son vieux masque là On passe tour Ok Il est dans le mal On est dans le bien Sachant qu'il peut débuff Chose faite Donc on perd une vita 1043 Bon je pense pas qu'il nous tombe On a quand même un Evert Qui proc dans deux attaques Enfin dans une attaque Wouah complexe les Oval avec ce mode Après il joue bien Tu vois il est vachement sur la défensive C'est tout à son honneur en vrai D'être sur la défensive Je dis pas Ok Petit coup de hache De pelle Pardon Il y a encore 5 PA Ouf Ok Ok Et on perd combien 1043 On n'a pas d'ébène Donc ok on est bien Et là peut-être que j'arrive à le kill 3 attaques Je viens là J'ai encore mes AQ J'ai encore l'AQ en plus Donc je peux mettre un coup de Coup de hache Moins 900 On le dit GG J'ai même pas besoin de précis Je crois ça passe Ouais Ça passe sans la précis Bon il a tanké pas mal de coco Notre pote Game très compliqué Ma foi c'était dur Difficile Mais ça valait le coup en vrai J'espère que ça vous a plu Cette petite game les gars C'était 13 minutes de game Wouah c'était Bon on n'aura que deux gars Vous vous en douterez bien Pardon Vu que c'est deux games assez long Je vais vous montrer le stuff Même si je vous l'avais déjà montré Donc Masque Funespadon Les gars Panoplie cœur saignant Pour le PA Vu qu'on joue en 12 PA de base Donc je rappelle Le 5 PM il est voulu On peut vraiment On peut jouer en 6 Tu vois si t'as l'Ulbis Tu peux mettre 12 6 Mais moi vraiment C'est pour le côté fun Entre guillemets J'aime bien l'abyssal Comme ça j'ai mon PM Quand j'en ai besoin Vous avez vu là Pendant les deux games J'ai mon PM Je l'avais dès que je n'avais besoin Et le PA Je le proquais Ça me faisait C'était bénef Après quand je proquais le PA Donc voilà pourquoi je joue en 5 PM Même si tu peux jouer en 6 PM Donc une full panoplie cœur saignant Avec la cape cœur saignant Les bottes cœur saignant La mulette cœur saignant La cape j'ai déjà dit Du coup on a un double volcorn aussi Pour le petit bonus Qui fait plaisir Ceinture volcorn Et anneau volcorn Ensuite L'anneau crustique Donc là vous pouvez Suiper le brousse Peut être pas mal aussi Anneau brousse Vous avez un peu d'eau 13 alors Mais comme vous voulez Ou alors le chevelu Si vous voulez prendre des raies Neutraiter C'est comme vous voulez Et voilà On part sur la hache La nouvelle hache Les dégâts vous avez vu Insane Ça tape neutre en plus Donc c'est cool Et la force encore une fois du mod Bon coup de hache précis Vu qu'on joue en 12 PA Et ça peut faire un kill Très facilement Après là j'avais des adversaires Tu vois le premier Il avait quand même 45% terre Donc c'était pas facile Et le deuxième C'était un zoobal Donc avec le masque et tout Et les boucliers C'était pas évident Bouclier posséder Les amis Là c'est un phénor Du coup pour le PA Dofus on a ça Et puis les stats Vous connaissez donc 12,5 4,007 PDV On a 1200 forces On a 1000 forces Et 200 puissances Donc 1200 Je vous passe ça brièvement Et les restes Vous les avez vus en game De toute manière On va se retrouver dans l'avreau sac Les amis Pour la fin de vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à activer la petite cloche de notification Qui fait toujours plaisir Vous le savez Bienvenue à tous les nouveaux Encore une fois Grosse dédicace à vous Ça fait plaisir Je vous retrouve dans 2-3 jours Pour une prochaine vidéo Le petit like Si ça vous a plu Et à dans quelques jours Les gars Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz